... Il y a un problème du micro apparemment. Non, ça y est, ça marche. Donc, sur deux points, d'abord, je vais revenir sur la genèse et les principales caractéristiques de ce qu'on appelle les portes séduos. Et dans un deuxième temps, je m'interrogerai sur l'éventuel intérêt d'une démarche de type portfolio pour l'enseignement des langues au Japon dans la perspective d'une éducation plurinale. Alors, je voudrais juste faire un tout petit point, une toute petite mise au point au départ. Mon collègue, M. Oki, a dit tout à l'heure qu'on ne devait pas atteindre une compétence plurinale et culturelle si on n'avait pas un nombre de cours suffisant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que la compétence plurinale et culturelle telle qu'elle était finie dans le cadre européen commun de référence pour les langues et telle qu'elle a été élaborée, la notion telle qu'elle a été élaborée par Daniel Coyce, Daniel Maud et Geneviève Zarat en 1997, insiste bien sur le fait que cette compétence n'est pas du tout une question de quantité, de nombre de langues, ni de maîtrise dans chacune de ces langues, mais d'une démarche intégrée qui permette de tirer parti de toutes les ressources qu'on peut avoir dans diverses langues de manière déséquilibrée, partielle, etc. On pourra y revenir dans le débat tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors, sur le premier point, genèse est principale caractéristique des portes audio des langues. La première chose, c'est que le principe même des portfolios, comme je l'ai dit ici de manière un petit peu humoristique, n'est ni une nouveauté, ni une technique spécifique pour un cas à l'apprentissage des langues. C'est principalement dans le domaine du travail et de la formation professionnelle que s'est développée la notion de portefeuille de compétences ou portfolio. Après avoir fait l'objet d'utilisations quelque peu différentes dans le domaine artistique, par exemple, où depuis longtemps, les professionnels rassemblent des éléments significatifs de leur parcours et de leurs œuvres pour se présenter aux autres. Si je regarde donc cette notion de portfolio, elle a été largement développée et popularisée en particulier à la suite des travaux sur les histoires de vie en formation d'un certain nombre de collègues qui travaillent notamment dans le domaine des sciences de l'éducation. Et dans tous les cas, le principe de base est le même. Il s'agit de réunir pour mieux d'abord en prendre conscience, pour ensuite visibiliser et faire reconnaître par différentes instances et à différents niveaux les différentes caractéristiques d'un parcours formatif ou professionnel et ou ses résultats. L'idée étant à la fois de visibiliser et de reconnaître les résultats par des modes d'évaluation éventuellement, mais pas seulement, il s'agit bien aussi de visibiliser le parcours et sa construction. Dans le domaine des langues et de leur apprentissage, il semble que les premières mentions aux biographies langagières, qui sont les ancêtres, si on veut, des portfolios, remontent à la fin des années 70, d'où rien de nouveau depuis tout à l'heure, dans le cadre des travaux sur l'identification des besoins des apprenants, notamment adultes. On trouve mention, alors vous avez à la page, si vous m'essuivez, vous avez les références à tous ces travaux à partir de la page 16 dans votre livre des roses, et vous avez donc une citation d'un extrait du livre de René Richterich et de Chancerelle en 1977 qui mentionne cette question des biographies langagières. Ces réflexions s'inscrivent dans des orientations développées donc au cours des années 70 par le Conseil de l'Europe, suite à deux symposiums qui ont eu lieu et qui étaient destinés justement à étudier les possibilités d'organiser l'enseignement et l'apprentissage des langues en Europe sous la forme de ce qu'on appelle un système d'unités capitalisables, c'est-à-dire des unités qui peuvent être acquises indépendamment les unes des autres et validées pour les apprenants indépendamment les unes des autres de manière à pouvoir s'ajouter au fur et à mesure du parcours. Ces idées ont continué à cheminer tout au long des années 80, enrichies par les travaux sur l'autonomie dans l'apprentissage, on en a parlé juste avant avec l'exposé de Francis Carton, et ont aussi contribué à alimenter le contenu de ce qui s'est appelé le livre blanc sur l'éducation et la formation qui promeut l'apprentissage tout au long de la vie, prévoyant notamment, je cite, d'offrir des moyens plus souples de reconnaissance des compétences en proposant par exemple de réaliser, je cite toujours, des cartes personnelles de compétences. C'est l'extrait du livre blanc de l'Union Européenne en 1995 et donc ce livre blanc fixe aussi comme objectif pour l'Europe la maîtrise de trois langues communautaires. Les études préparatoires à la réalisation du cadre européen commun référence pour les langues qui se sont développées à l'initiative du Conseil de l'Europe tout au long des années 90 sont donc logiquement centrés sur un certain nombre de notions clés qu'on va retrouver évidemment dans le cadre européen comme une référence pour les langues qui sont la question de l'autonomie dont on parle beaucoup de cette artéritique liée à ça la question des stratégies d'apprentissage la question du plurilinguisme et d'éducation plurilingue et la question des aspects interculturels donc développés à travers ces éléments. Ces dimensions sont toutefois plus ou moins prises en compte et documentées selon les pays et les concepteurs dans les portfolios européens des langues qui voient donc le jour avec le cadre à partir du début des années 2000 en tant qu'application concrète de ces dispositions. Sur ces quatre directions si vous voulez vous reporter ces études préparatoires à l'élaboration du cadre ont été publiées en 1998 dans un numéro du français dans le monde recherche et application qui s'appelle apprentissage et usage des langues dans le cadre européen où vous retrouvez les principales études préparatoires au cadre européen. Donc sur les portfolios européens des langues à plus proprement parler ces portfolios pour tels qu'ils existent donc actuellement depuis le début des années 2000 pour être accrédités par le Conseil de l'Europe répondre à des principes et à des lignes directrices communes fondées fondées sur les objectifs généraux du Conseil tout en étant largement contextualisées selon les pays les âges les types de public concernés etc. On a des portfolios selon les pays pour des enfants pour des collégiens pour des adultes des portfolios plus centrés sur des dimensions professionnelles etc. ces portfolios donc pour être accrédités doivent tous être organisés selon une structure identique ce qu'on appelle une biographie langagière qui est destinée à favoriser l'implication de l'apprenant dans la planification de son apprentissage dans la réflexion sur cet apprentissage et dans l'évaluation de ses progrès dans les langues concernées. Deuxième élément un dossier qui permet de rassembler des matériaux divers qui servent à documenter et à illustrer les expériences et les acquis au cours de cet apprentissage. Troisième élément ce qu'on appelle un passeport qui est en fait une sorte de récapitulatif de l'ensemble de cette géographie qui mentionne à la fois les certifications officielles par exemple les examens obtenus en langue etc. mais aussi qui fait état en les récapitulant des compétences langagières et des expériences d'apprentissage linguistique et interculturelle significatives en incluant par exemple des informations sur les compétences partielles et spécifiques. Ce qui m'intéresse dans les portfolios c'est maintenant les outils en eux-mêmes que la démarche qui les sous-temps démarche qui est caractérisée par trois fonctions des portfolios une fonction d'information il s'agit donc d'un document personnalisé qui appartient à l'apprenant c'est très important qui l'accompagne pendant tout un cycle de sa scolarité ou une période de sa vie pour évaluer et éventuellement certifier ses compétences en langue et mentionner ses expériences d'utilisation et de découverte linguistique et interculturelle. Deuxième fonction une fonction pédagogique l'auto-évaluation et l'évaluation participative joue un rôle de prise de conscience des critères pertinents d'apprentissage stratégique et de valorisation des connaissances des capacités des dispositions et attitudes qui doivent être acquises dans le cadre scolaire ou en dehors. Enfin une fonction éducative de renforcement de l'autonomie et de valorisation du périlinguisme et du périlacturalisme par la prise en compte et le développement de compétences dans plusieurs langues de culture chez l'apprenant dès le début et tout au long de son apprentissage. Pour remplir ces fonctions les portfolios sont donc à la fois personnalisées comme je l'ai dit tout à l'heure et harmonisées. L'harmonisation réside principalement dans leur structure commune ainsi que dans la grille de référence du cadre que vous connaissez tous qui est toutefois adaptée et on peut constater une grande variété dans la réalisation concrète de ces objectifs communs. Tous les documents et recommandations européens insistent sur le plan de l'harmonisation sur la nécessité d'une affirmation forte de la dimension plurilingue et pluriculturelle qui est toutefois loin d'être toujours effective. Alors ce que je vais prendre tout de suite comme exemple justement à propos de ce lien entre portfolio et plurilinguiste c'est l'exemple du portfolio européen des langues pour le collège réalisé en France. Pourquoi ? Parce que j'ai contribué à son élaboration et je le connais bien et donc je vais vous expliquer un petit peu comment cette dimension plurilingue est présente dans ce portfolio. C'est certaines des activités qui sont proposées incitent à la réflexion et on y trouve aussi des projets à effectuer individuellement ou en rond. l'organisation l'organisation même du portfolio aussi permet de conscientiser cette dimension plurilingue des apprentissages de lui donner une consistance et de la valoriser. Il s'agit donc de valoriser la reconnaissance et le développement des plurilinguismes scolaires et non scolaires j'insiste là-dessus à travers différentes modalités. Alors vous pouvez vous reporter à la page 19 de votre livret rose vous avez donc un exemple qui est reproduit que je n'ai pas repris ici dans mes diapositives de ce portfolio de la page 6 du PEN Codège où vous voyez par exemple qu'on reconnaît l'existence à travers non seulement des langues apprises mais aussi à travers celles plus ou moins valorisées qui sont parlées dans l'environnement proche des personnes ou qui ont pu être rencontrées à diverses occasions. Le mode d'emploi de cette partie du portfolio précise d'ailleurs aux élèves que tu pourras indiquer les langues que tu parles dans différents lieux y compris ta langue maternelle à la maison à l'école avec d'autres membres de ta famille avec tes copains etc. même si tu penses que tu ne les parles pas très bien. Alors cette dimension reconnaître l'existence c'est ce que je viens de vous montrer deuxième direction en explicitant leur mise en oeuvre dans la vie de tous les jours de ces capacités dans des activités scolaires ludiques et sociales diverses qui visibilisent des circulations interlinguistiques. Vous avez l'exemple suivant page 20 où on propose aux élèves de réfléchir sur les langues dont ils se servent déjà et comment avec ces langues ils ont déjà communiqué en utilisant plusieurs de ces langues et en travaillant avec ces différentes langues en traduisant en passant d'une langue à l'autre en utilisant différentes langues dans une même activité ou dans une même conversation etc. L'idée étant de montrer effectivement une forme de compétence plurilaine déjà à l'oeuvre. Troisième direction qui rejoint cette celle-ci en formulant et en caractérisant des manières d'apprendre justement dans cette perspective plurilaine c'est-à-dire en s'appuyant sur les connaissances antérieures pour favoriser les comparaisons les transferts et les mises en relation il s'agit alors de prendre conscience qu'on apprend avec et entre les langues aussi vous avez la suite sur la page 21 où on propose aux élèves de réfléchir sur leur stratégie de ce qu'ils font déjà ou de ce qu'ils pourraient essayer de faire alors par exemple vous avez l'exemple sur la droite pour me servir des autres langues que je connais déjà me demander par exemple si la langue nouvelle que j'apprends ressemble un peu à une autre que je connais déjà par les sonorités la mélodie le rythme ne pas hésiter à éviter les ressemblances et les différences etc. donc on incite par tous ces moyens à réfléchir aux manières d'apprendre avec la pluralité quatrième direction en inscrivant la pluralité comme constitutive des ressources langagières le PEL Collège fait le choix de présenter des descripteurs communs dans une même grille qui permettent de situer ces compétences dans les différentes langues considérées y compris la langue de l'école et les langues de la famille vous avez un extrait donc page 22 des descripteurs du cadre européen de niveau A2 qui sont donc déclinés pour les élèves dans cinq langues alors vous allez dire pourquoi cinq langues les enfants les élèves n'appellent pas cinq langues à l'école évidemment parce que justement il s'agit de visibiliser aussi les langues qu'ils connaissent ailleurs qu'à l'école et qu'ils ont appris ailleurs qu'à l'école et vous verrez c'est peut-être tout petit mais si vous regardez bien la dernière colonne à droite c'est écrit et en français pourquoi ? parce que d'une part il y a de nombreux élèves en France pour lesquels le français n'est pas nécessairement la langue maternelle donc pour lesquels c'est important de visibiliser ce qu'ils sont capables de faire aussi en français et puis pour une deuxième raison parce que y compris pour des élèves francophones c'est peut-être intéressant de voir qu'ils n'ont pas non plus une compétence parfaite y compris en français donc je ne m'étends pas là-dessus dernière direction en proposant des pistes de projet pédagogique et d'activité individuelle et collective qui peuvent inviter les élèves notamment les élèves peu familiarisés avec la pluralité à enrichir leur connaissance et à en développer une conscience plus égule le livret 2 de notre PEN collège donne ainsi des exemples d'activités adaptées à l'âge des apprenants et qui permettent de documenter la diversité et la pluralité linguistique et culturelle je vous laisse regarder c'est au page 22 et 23 mais j'avance parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps donc deuxième partie je voudrais me demander dans quelle mesure ce type de démarche peut être transposé ou plutôt comment on pourrait éventuellement s'en inspirer pour réfléchir sur le plurilinguisme au Japon dans un article qui n'est pas encore paru monsieur Nishiyama insiste sur le fait qu'un des intérêts du cadre européen commun est de constituer une source d'inspiration justement pour réfléchir sur l'enseignement des langues et sur d'éventuelles formes d'harmonisation ainsi que sur la question du plurilinguisme au Japon la démarche sous-tendue par les outils que sont les portfolios peut sans doute contribuer de manière utile à cette réflexion non pas en les adoptant telles quelles c'est à dire comme des sortes bras armés du cadre européen mais peut-être en s'en inspirant comme des moyens de construire et de conscientiser des parcours d'appropriation contextualisés contextualisés d'un point de vue éducatif large c'est à dire sur le plan du développement de l'autonomie comme des facteurs de motivation pour l'apprentissage des langues sur d'un point de vue métalinguistique et métacognitif comme support d'une activité réflexible sur les langues apprises et les moyens de les apprendre du point de vue enfin de la dimension plurilingue de ces parcours alors je repartirai d'une situation de Daniel Coste mais je ne vais pas la relire vous l'avez le page 23-24 de votre de votre livret dans laquelle il précise que toute éducation aux langues et par les langues suppose une approche globale qui tienne en considération les langues premières d'instruction étrangère régionale des minorités d'immigration et qui inclut dans les finalités éducatives le développement du plurilinguisme individuel les sociétés contemporaines sont caractérisées par l'accroissement de la pluralité de la diversité linguistique et culturelle et le Japon n'échappe pas à cette tendance même si le phénomène y est sans doute moins développé que dans d'autres lieux et si les enjeux y apparaissent très différents de ceux qu'on peut identifier en Europe par exemple en particulier en matière de politique linguistique ma connaissance du Japon est très modeste mais si j'essaie de procéder rapidement à un tour d'horizon des formes de plurilinguisme qu'on peut y discerner il me semble que comme dans d'autres environnements on peut les regrouper en trois grandes catégories les formes de plurilinguisme avec les langues étrangères dites étrangères parce que je pense qu'il y a des degrés dans l'étrangeté donc l'anglais les autres langues étrangères enseignées et les langues des pays voisins enseignées ou non les formes de plurilinguisme liées aux migrations avec les langues d'Asie du nord-est notamment voire du sud-est avec le portugais et l'espagnol on a eu un exposé hier de Theia Osteizer sur ces questions donc je n'y reviens pas et aussi ce que j'appellerais des formes de plurilinguisme interne entre guillemets avec des langues considérées comme différentes mais aussi avec des variétés de japonais variétés de japonais orales mais aussi avec la variété des graphiques du japonais qui me semblent déjà peut-être une première forme de pluralité en partant de ces expériences diverses de la diversité et de la pluralité on pourrait s'appuyer nous semble-t-il sur une démarche de type portfolio pour envisager le développement d'une dimension plurilingue dans l'enseignement japonais si on se fonde sur le point de vue selon lequel le plurilinguisme ne se définit pas comme je le disais tout à l'heure pour l'apprentissage complet additionnel et quasi parfait de plusieurs langues mais se définit comme une compétence intégrée mobilisant diversement des ressources plurielles donc en s'inspirant de différents types de portfolios existants comme celui que j'ai donné en exemple précédemment on pourrait imaginer quelques directions privilégiées pour engager ce travail notamment en prenant conscience de la pluralité linguistique et culturelle même ténue incluse dans sa propre biographie alors comme exemple vous pouvez regarder en bas de la page 25 quelques quelles langues j'ai apprises langues apprises à l'école etc comment ces apprentissages expériences se sont-ils passés pour moi se sont-ils passés pour moi vous avez des exemples sur le site du conseil de l'Europe dans un guide pour les formateurs sur les portfolios en réfléchissant au moyen de transformer ces expériences en compétences par la valorisation des aspects de la compétence plurilingue en construction déjà chez les apprenants qu'est-ce que je sais déjà faire dans quelles conditions je peux avoir recours à d'autres langues à ce qu'on appelle du parler bilingue selon les personnes les situations etc et enfin en travaillant sur les stratégies à développer pour apprendre des langues en général mais aussi pour tirer parti des capacités déjà construites et de leur transférabilité qu'est-ce qui peut être transféré qu'est-ce qui peut être comparé en s'appuyant sur l'apprentissage antérieur de l'anglais on en a parlé à différentes entreprises ici sur les emprunts du japonais à des mots d'origine latine sur du lexique international etc en conclusion les débats de cette table ronde sont centrés sur les relations entre l'autonomie et la compétence plurilingue et pluriculturelle une démarche biographique telle que celle développée dans les portes de l'ion apparaît intéressante pour tisser ces relations dans la mesure où elles associent étroitement la mobilisation d'une conscience réflexive des apprenants et leur devenir en les incitant à construire des projets d'apprentissage réalistes en fonction de leur parcours et à auto-évaluer aussi bien le processus que le résultat ce type de démarche en visibilisant des parcours déjà partiellement plurilingues et pluriculturels explicite des moyens de continuer à développer et enrichir cette compétence tout en visant à conquérir une certaine autonomie les deux aspects se renforçant à mon avis mutuellement le développement le développement de la compétence plurilingue permet puisqu'on s'appuie sur des compétences déjà là plus autonomes dans l'usage et l'apprentissage des langues et le renforcement de l'autonomie sécurise et encourage à aller plus loin dans l'apprentissage voilà je vous remercie pour votre attention de l'autonomie